C'est un moment particulier pour moi d'enfin pouvoir rencontrer le public tunisien. Il y a évidemment une petite appréhension, parce qu'au fond, je ne sais pas comment le film va être accueilli, compris, etc. Et à la fois, c'est pour ça que je l'ai fait. C'est un grand moment de ma vie. Je ne fais pas passer des messages. C'est-à-dire que le film dure 1h45. J'essaie d'y mettre de l'ambiguïté, de la nuance, de la complexité, de dépeindre les rapports entre les gens, entre les hommes et les femmes, entre les générations, entre les classes, en restituant un peu leur complexité. Et donc, je ne veux pas réduire cette 1h45 de progression dramatique à deux ou trois phrases un peu slogans comme ça, qui dirait, voilà, au fond, c'est facile, le regarder, ça parle de ça. C'est plutôt un film qui se situe du côté de la question que du côté de la réponse. Parce qu'elle est super. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est mystérieuse. Et que moi, je vous disais que le film était du côté de la question. Avec elle, il peut l'être. Avec elle, il y a quelque chose qui n'est pas donné d'avance. Il y a quelque chose... On la regarde, on a plaisir à la regarder, et à la fin, on ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas où elle en est. Elle n'a pas un jeu démonstratif. Et du coup, le film avance. Il n'est pas donné d'avance. Ça, c'est bien. Parce qu'elle m'est facile. Parce que c'est la langue dans laquelle j'écris. Je n'ai pas particulièrement privilégié la langue française. Le film, je l'ai voulu bilingue. Le film passe d'une langue à l'autre. Les personnages passent d'une langue à l'autre. Et cette manière de passer d'une langue à l'autre... On a toujours des problèmes au cinéma pour dépeindre la différence des classes sociales. Je trouve que de passer par des langues différentes permet de renouveler un peu cette vieille et éternelle question de la différence des classes. et de l'incarner dans quelque chose de cinématographiquement... Je ne sais pas. De l'incarner de manière cinématographique. La première, c'est Hafser, qui est une comédienne vraiment passionnante, que je crois justifie de passer 1h45. La deuxième raison que je peux vous donner, c'est que si vous aimez la sensualité, si vous aimez le jeu avec les corps, le film est pour vous. Et la troisième, c'est que pour une fois, qu'un de mes films soit en Tunisie, au moins, il est lourd. Que je puisse en faire un autre. La soirade, c'est... Ce qui m'intéressait dans la soirade, c'est cette espèce de retenue, et aussi cette expression de toute une société, de tout ce qui n'est pas dit dans cette société. Moi, j'ai trouvé Soha très consensuel, mais aussi consensuel, mais c'est quelqu'un qui, finalement, dirige beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas sans son aval que les choses se font comme ça. C'est-à-dire qu'elle trouve aussi certainement son compte. Tunis. Pour moi, c'est vraiment une matière de Tunis. J'ai rarement vu Tunis comme ça. On est en plein cœur de tout. Des regards des hommes, mais pas seulement. De la ville, de sa saleté, de sa chaleur étouffante, et en même temps, qui donne envie de se dévêtir, mais qui... mais qui... où ça se fait, voilà, où ça se fait avec... par... comment... par... par strates. Donc, je dirais Tunis. La deuxième chose, ça serait... le désir. Le désir, les hommes, ça fait du bien de voir une esthétique qui est... qui est dédiée au corps de l'homme. On a rarement la possibilité de voir ça. La troisième, je dirais, cette espèce de... de huis clos dans la haute bourgeoisie, qui est aussi rarement filmée, et que j'aime beaucoup à travers la maison, à travers les personnages, à travers la table bien mise, à travers ses dîners. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne voit jamais dans le cinéma tunisien. C'est comme si on avait le droit, dans le cinéma tunisien, de voir qu'une partie de la Tunisie, celle-là, elle existe, elle est là, et c'est bien d'en parler et de la voir. J'aime les gens. J'ai essayé de faire un film qui aime les gens, qui aime les hommes, qui aime les femmes. Et j'aime les gens, j'aime les comédiens, j'aime les personnages, et j'ai essayé de faire un film qui soit nourri de ça. Ça s'appelle pas l'amour des hommes par hasard. Et c'est un truc que je peux revendiquer, de rechercher à avoir un regard aimant sur les lieux et surtout sur les gens.